...Bercy font le point l'un par rapport aux autres et se situe déjà dans le concert international. Un français, il s'agit de Jean-Claude Legro, qui était sélectionné pour la finale à la barre fixe et qui va obtenir une très bonne troisième place. Voilà, c'est un gymnaste qui a beaucoup de talent, il s'entraîne à Mont-Solemini et du club de l'ANSTM. Vous avez vu une très très grosse difficulté, un 4 tchèques salto avant. Très très peu de gymnastes au monde réalisent ces difficultés. On peut considérer que l'école française à la barre fixe se porte bien. Il a réalisé de très grosses difficultés et là il loupe sur une difficulté relativement facile. C'est ça la gymnastique justement, ça demande une très très grande maîtrise de son comportement, de ses stress. Il a fait le plus difficile et il loupe sur un changement de prise relativement facile. Malgré cette erreur, Jean-Claude Legro sera tout de même, il va revenir d'ailleurs, pour terminer son agrès. Mais bien sûr là on peut dire qu'il n'a plus de chance, il perd 5 dixièmes par une chute. Et bien sûr, en finale, ça ne pardonne pas. Vous voyez que la gymnastique française se porte bien malgré tout, puisque Brésimir a fait quatrième et il y avait pratiquement un français dans toutes les finales. Voilà, les grands tours en salle d'air et là le gymnast reprend de la vitesse pour sortir. Voilà, il a vu un salto et dans le deuxième salto, une vrille complète. Et Jean-Claude Legro, donc, va obtenir une note de 9,150 et terminé, donc troisième. Et cette épreuve, on revoit au ralenti l'une de ses difficultés, superbe. On est vraiment là-bas-fix, c'est l'engin le plus spectaculaire, le plus fin techniquement, ça demande beaucoup de précision. Aussi, c'est l'engin le plus dangereux, il faut le dire aussi.